Salut Youtube, bienvenue sur Total Rome Remastered, ce soir on continue notre campagne avec les Germains qui se défendent contre les Britons du côté de l'Autriche actuelle et la ville dont j'ai oublié le nom, mais on le verra à la fin si on tient le choix à la ville. Et on va essayer de tenir avec notre Général et nos deux Piquets contre ces 6 unités. Notre meilleur espoir dans cette bataille, ce serait que le Général meure rapidement et que les Piquets arrivent à tenir la distance. Les deux unités qui ont le joueur du temps en priorité, c'est les épaisistes d'élite. Mais bon, le reste j'espère que ça devrait tenir et que le Général ferait le poule aussi. Allez, on est parti pour notre défense. Excusez-moi, j'ai encore un peu la crème mais ça va mieux. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'ils n'ont qu'un seul Bélier. S'ils en avaient deux, ça aurait pu compliquer la situation. Mais deux, j'ai envie de vous dire que... Un seul Bélier c'est peut-être Gérald, il y a un espoir à faire. Et mon Général, je vais tenter de le faire sortir de l'autre côté pour voir comment ils réagissent. Donc là ils vont venir, leurs épaisistes d'élite sont là. Je vais essayer de faire sortir mes adversaires. Le Général est isolé. Donc là ils vont envoyer les épaisistes, je pense, en priorité. Alors, est-ce qu'ils ont tous rentré ? Bon là, le gros du régiment, il est en train de se faire tailler en pièces. Je pourrais peut-être tenter une charge pour essayer de suppléer. Voilà, la plate d'unités sont en train de craquer, on va sortir. Vite, attention. Voilà, bien joué. Et là j'ai utilisé mon Général pour pourchasser. Bon, ça a été rondement mené. On va essayer de dégager les épaisistes d'élite en priorité. Allez, on va aller chercher le deuxième régiment, si c'est possible. Tiens, bon casse de repère de l'Est. Oui, je l'ai écouté dans un film, on se demande lequel, mon mène. Et là c'est quoi là-bas encore ? C'est des tâches manquées. Bon, la charge qui aura eu son effet. Bon, ce détachement-là ne reviendra pas, je ne pense pas du tout. Bon, on va commencer à renforcer le défense. Bon, la première défense, la bataille a tenu, on a réussi. Je pense qu'on va mettre 4-5 piquets ici, et ça devrait être suffisant. Que veulent les traces ? Non, non, non. Ça c'est un coup fourré. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout de suite renforcer ma position. Et je vais recruter d'autres piquets. Je vais faire en sorte aussi que mon général installe des tours, parce qu'on ignore ce qui nous attend plus tard. Bah tiens, justement. Il y a les deux unités gauloises, là on les a détruites. Je vais déjà me mettre en route là. Oh, une force d'As. Bon, bah, on va tenter, hein. Allez, on y va. Si on bat les dasses ici, on s'ouvre la route vers leur dernière ville, et on les détruit pour demain. Ouais, bataille sur un pont avec des piquets. Ça va, quoi. En plus, nos piquets ont une attaque améliorée, donc ça, ça va être très utile. Est-ce qu'on peut traverser ailleurs ou pas ? Allez, allez, on va tenter, hein. Là, on peut traverser. Attention. Oh. Et là, on va essayer de contourner, dès que possible. J'essaie d'aller chercher le seigneur de guerre ici. Hop, on en a eu un, je crois. Ouais, bien joué, ça. Et là, on va faire une grosse charge massive ici, pour essayer de faire un craquage. On n'a pas eu le général, dommage. Mais au moins, on a réussi à passer. Donc, on a eu l'un des deux généraux, le deuxième, il va se replier. Ok. Alors, maintenant. Est-ce qu'on peut recruter un peu ? On va se mettre en route tout de suite. Ils ont plus grand-chose, hein. On va se renforcer. Là, on a repéré les sites. On a plusieurs de nos généraux là-bas. Je vais essayer de former, dès que possible, d'autres piquets. Et je vais voir si on ne peut pas monter un peu les taxes. Non, là, ça ne marchera pas. Là, ça va être compliqué aussi. Quoique, attends. On peut rentrer un peu ici et là. Ok. Donc là, on a trois, quatre tickets en défense. C'est pas mal. Et bientôt, on pourra commencer à se mettre en route vers les sites. Ça va être notre cible. Je pense qu'avec cette armée-là, on va partir comme ça vers le nord. Et les autres, on verra au fur et à mesure. On perd de l'argent. Tiens, tiens. Voilà, on est tranquille en bohème. Voilà, on va essayer de se débarrasser des DAS en priorité. Et je vais laisser des unités derrière, sur ce pont. Genre, quatre unités de piquets pour tenir la ville, ça doit être suffisant, je pense. Il n'y a pas d'archer, hein. Détachement. Ok, ça va. De face, les piquets, on est imprenables. Après, ce qu'il fait de chance, c'est les tireurs. Voilà. Unité, en ce moment, vauter. Le bélier est devant les murs. Nos guerriers attaquent. L'heure est venue de se montrer héroïque. Nos soldats ont atteint les portes des ennemis avec le bélier. La porte a cédé. Vos guerriers ont fait du beau travail avec le bélier. Voilà. Nos guerriers ont pratiqué une brèche dans les murs. À l'attaque, soyez sans merci. Miquet, miquet, miquet. Oh, joli. Et là, on va tenter une entrée. Nos guerriers ont repoussé l'ennemi hors de ses propres murs. La victoire nous attend. Bon, ben là, il n'y en a aucun qui est revenu. Ah. Ah. Alors, est-ce qu'ils vont nous charger ? Ok. On va laisser m'ouvrir sur nos unités. On a eu l'un des généraux. Maintenant, on va se mettre en route. On va se mettre en route. Allez, deux généraux de moins. Hop. Allez on va les asservir Les DAS sont détruits Ce qui fait qu'on récupère toute la ville L'hôtel de Bendis on va le dégager Je vais faire un hôtel On va réparer le mur L'hôtel de Wu-Tan Je vais reformer Toutes mes unités Je vais me soigner Donc là les DAS c'est réglé C'est un de nos ennemis de moins Là je vais commencer à me mettre en route Vers le campus site Pas l'université Je parle du camp Et on va laisser aussi des unités derrière nous Parce que j'ai pas envie de me faire piéger par Par les Gaulois Donc là je vais restaurer Réparer et reformer mon unité Avec cette armée là Et je vais partir Je vais récupérer un hacheur sur le chemin Je pense Et ça devrait être pas mal On a plein de rebelles Ça c'est casse-pied Voilà Le Pégu il sert plus à grand chose On va le dégager On va reformer nos troupes Dès que possible Et dès que possible Avec cette armée On va attendre d'arriver au campus site Avant de faire quoi que ce soit Et ensuite on commencera à marcher Et on verra là-bas Là on aura une petite armée de prêtes Voilà nos piquets Ça devrait être suffisant Et juste là Je vais peut-être reformer un piquet supplémentaire Bon on se fait pas beaucoup de sous C'est peut-être le problème Alors peut-être que je devrais faire des marchands Tiens Je vais essayer de faire Oh j'ai trois généraux là Et bah j'en ai envoyé un justement En République Batave Donc en Batavorum Si vous préférez Ou là Vous deux Vous allez vous rendre à Trier Pour renforcer la garnison de la ville Et toi je vais t'envoyer là-bas Comme ça là Nos défenses Elles seront bien assurées Une nouvelle force gloss Qui va arriver en masse Voilà Nous avons réussi à s'inségrer Dans le campus site Et lui je vais l'envoyer par là Je vais voir s'il y a quelque chose à charner Si les sites ont pris la cité ou pas En scrimé Oui Général Bon Euh Toi Tu vas te reformer je pense Est-ce que c'est faisable Oui Général Je vais pas recruter un autre cavalissard M'a de dommage Oh Bon là ça va Nos défenses Elles sont prêtes Je ne sais plus quand il est gouverneur Par-ci par-là Donc là on a combien de colonies actuellement ? On en a 15 Donc on a notre objectif Donc il ne reste plus qu'à détruire les sites Voilà Je vais peut-être rajouter une unité de hasheur comme ça Et je les embarquerai avec mon général Ok les gaulois qui attaquent Alors en Belgique Ils sont combien là-dedans ? Oui ils sont 17 On est 6 Donc ils vont retenter une attaque Qu'ils viennent La rumeur raconte que de nombreuses sortes d'horreur Elles ont mis des portes de sécurité maximales Que des attaques de l'arrière Ouais ouais c'est vrai Bon là je pense que mon territoire est plutôt bien défendu Ils te diront que ça pourrait être encore mieux Voilà on a 13 unités en route Donc là on a que 16% Ok Bon je vais essayer d'emmener deux généraux Je ne peux pas faire un casernement ici Je vais en faire Ah notre chef de faction est décédé Ça c'est pas bon Donc là on a notre nouveau chef Alors pour combien de temps Ça c'est à notre débat Allez on va tenter Ah ils viennent c'est bien Bon par contre Bon par contre ce qu'ils vont être chance C'est leur déjà vu quoi Oh attends Ils avaient un espion alors Alors j'ai tenté un move J'ai tenté le move habituel du De l'unité Ouh là attends Allez venez Alors il y a les portes Allez venez mes millions Voilà Alors moi ce qui me fascine C'est qu'ils ont une porte ouverte Mais non Allez Avec la masse d'entité Ça va être compliqué pour eux Voilà regardez Alors si le général il meurt Ça serait une bonne nouvelle Ouf Aïe Allez Parfait On va pas se l'embêter En tout cas on leur a donné Une petite leçon aux gaulois ici Aïe Aïe Évidemment Ils enchaînent Et ils vont nous réattaquer Bien sûr Et ils reviennent Ok Bon je vais les faire Je sais que c'est pas passionnant Mais si ça peut nous aider L'économie druidique C'est ça Les gars Bon Voilà On va tenter d'éviter un débordement là. Elle est approchée. La masse d'entités, ils ont du mal. Regardez, ils arrivent pas à passer avec la masse d'entités. Comme je mets deux unités qui se superposent. Et ils reviennent, ils ont pas compris mais c'est pas grave. J'ai vu des droïdes dans le tas ou des tirières. Des tirières, ils se font massacrer aussi. Bon bah voilà. Si on dispose bien les piquets, du sorte que la formation soit incompacte et impénétrable, en défense c'est du pain béni ça. Bien. Est-ce que je peux recruter un autre cavalier Sarmarth ? Oui. Là il y a un archer isolé. Alors j'ai embarqué un de mes généraux. Hop, voilà. Et dès que possible, on va les taper, les sites comme ça. Hop, tac, tac. Alors, ah, bonne nouvelle. Cher Nesso, c'est Thomas Détrace. Donc ça, ça m'arrange. J'ai pas de soucis d'une épine dans mon pied. Ok, c'est bien, c'est bon. Il y a des bonnes nouvelles parfois, ça fait plaisir. Ah, ils ont des hurleurs là. Par contre, qu'est-ce que j'allais dire ? Il y a pas un diplomate qui traînerait dans le secteur, non. Bon, pas grave. Ils sont repartis, ok. Lui, il est pas trop exposé, hein, mais la Gaule, oui. On va reformer le petit kit tout de suite pour être sûr. Evidemment, hein. Et j'ai pas réparé, oueps. Oh, là, ça va être chiant avec leur offrondeur. J'ai fait le con, là. Je sais pas pourquoi ils en ont tous après la Belgique. Il y a une fête, ou ça se passe comment, quoi. En vrai, là, si je parle Campus City, je pourrais mettre à mal les sites, je pense. Bon. Au moins, on a nos tickets qui viennent des vétérans petit à petit. Ça, c'est cool. Et là, je fais comme ça, et là, ils pourront pas... Et là, ils pourront pas... Allez, venez. Oh, j'ai peut-être fait une connerie, là. Ah, le con. Et je l'avais pas vu comme ça, en fait. Bon. Déjà, on va les laisser mourir sur nos lignes. L'ennemi a pris nos murs. Repoussons-le, sous peine de le voir massacrer notre pape. Piqué. Odro. 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 Je vais la refaire, c'est pas cool quand même. J'aurais dû réparer les murs. Je vais bien vérifier les murs, là il y a des trous, là il y a des trous, ah ouais parce que derrière, ils ont ouvert toutes les portes, elles sont ok d'accord. Alors tu sais quoi, je vais me replier sur la place. Je sais comment je vais faire, j'ai un plan. Dépêchez-vous, dépêchez-vous, piquiez. Ok, on va le tenter si ça ressemble. Ils vont contourner, on va rester en défense, on a le point de morale avec nous. C'est plus dur, ça va être de tenir, ouais. Bon, ils ont déjà pris quelques pertes avec les tours. Le général, il reste bien en arrière, curieusement. Non, je sais que ça ressemble pas à grand chose, ma formation, mais bon. Au point de ralliement, on peut se mettre bien. Oh, joli. Ils vont tous s'empaler petit à petit. Regardez ça. Voilà, ils sont en train de mourir petit à petit, c'est bien. Bien. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. oh c'est quand vous voulez il reste quoi là encore deux un détachement bon écoute tu sais quoi les conneries on va y aller franco voilà merci rendez-moi un peu le vol pourquoi j'ai à terre à réparer les murphys donc on y est les gaulois sont déjà perdus c'est fait ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi je vais essayer de discuter un peu avec les gaulois alors déjà ça l'apparition bon les hacheurs c'est géré ce qui va être un peu pénible c'est leurs archers mais je pense que c'est vite gérable alors déjà je vais remettre mon armée en ordre merci ok ça c'est fait et là on va essayer d'envoyer la capital site la victoire voilà génial ce sont les hacheurs je voulais ça qu'ils aillent au il y a un détachement d'archers là c'est bien on leur rentre dans le tas allez on y va go 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 ah ouais il nous met cher quand même voilà on y va on va pousser voilà par contre on va reculer nos cavaliers ils ont pris le tarif là ils nous ont mis cher après c'est la capitale des sites pas dans star wars pour ceux qui ont la référence ah ouais mais ils nous mettent des montres là c'est un peu abusé alors je veux bien que c'est des hacheurs mais quand même quoi t'aurais perdu contre eux ah non ça aurait été moche là faut arrêter je vais voir un peu la population qu'ils avaient ils sont combien 5000 je vais asservir parfait alors 840 on va fusionner les unités bon on a fait tomber la capitale c'est plutôt un bon point là je vais voir ce qu'il y a du côté de Tanaïs voilà on récupère de l'argent c'est pas mal oh de la cavalerie noble barbare en vrai c'est pas dégueulasse ouais alors qu'est-ce que tu veux toi puissions nous parler de manière raisonnable je te demande un partenaire commerciaux des infos et je vais te demander du pognon genre 6000 allez si je te demande 2000 déjà très bien voilà ok ils reviennent oh ils ont plein d'archers montés et ça ça va être costaud je vais juste faire le test est-ce que ça passe en auto ça passe en auto hop on s'en fiche toi tu dégages tu coûtes cher et là avec eux on va partir de l'autre côté oh y'a rien là-bas t'es sérieux on peut foncer sur Tanaïs bon il va y avoir des armées sur le chemin mais on se reforme et tout là on regroupe nos forces je vais me mettre en route et si je peux raconter quelques mercos sur le chemin bah je vais les embarquer on va faire ça oh les traces là vous jouez à quoi là alors je veux que vous allez allez ouais deux gaulois les gaulois qui arrivent en masse youhou bon notre espion on va tout de suite l'envoyer à Tanaïs 3 unités site ok allez on va passer là après j'ai continué de former des troupes là on en a besoin alors ça c'est quoi on va le dégager on va faire un autre test sacré en hommage à Wu Tan oh là là ok deux secondes ça c'est leur capitale maintenant hop ok ah putain c'est un pont bon y'a pas moyen de traverser je suppose allez on va foncer dans le hasher voilà cette force là on la refera pas bien joué oh là là il y a encore combien d'unités ici voilà voilà il reste plus grand chose là ah ils viennent ici c'est bien et bah vous allez en avoir des défenses de vie dans cet épisode la Germanie elle lâchera pas la Germanie elle lâchera pas ok ok alors je vais pas mettre mon général sur le côté parce qu'on a vu ce que ça pourrait causer la masse d'entité la masse d'entité c'est ça la clé je rappelle il y a pas de mur percer hein on est d'accord non c'est bon et ils vont envoyer leur molosses en priorité fallait s'y attendre venez mes mignons l'ennemi a pris nos murs repoussons le sous peine de devoir massacrer les papes bah alors bon ils vont prendre des paires déjà c'est un bon point heureusement que j'ai pas des améliorations d'attaque et d'armure parce que là ils seraient dans la merde bon j'en ai déjà avec le moral vous me direz mais je parle des up hein oh allez ça dégage ici oh les tirailleurs ils sont hors ici sérieux oh les tours là ça nettoie là là bas là c'est quoi qu'on nous envoie des forestiers des archers améliorés c'est ça ils ont des bonnes épées ah on me dit d'envie qu'on tente une charge désespérée avec le général voilà la peur est dans leur camp ils risquent fort de lâcher prise à l'attaque alors bon bah on va laisser venir c'est eux qui nous attaquent on est bien on est en bonne position qu'est-ce que ça venait mignon là notre unité elle prend du grade là les tours elles sont en train de nettoyer ces détachements contre leurs mains ce serait pas la même chose ouais c'est vrai bah après ça dépend si tu joues sur un masque d'entités momon je pense que si tu fais 2-3 hoplits comme ça je pense que ça pourrait passer bon peut-être pas de la milice hoplits ok mais du hoplits de base fort du oplit lourd là tu commenceras à m'en rigoler et ça meurt et ça meurt ah là là hop hoplits après ce qui pourrait être chiant c'est leur lancer de chavelot enfin de pilum décidément bon bon là en plus on a deux haches donc ça va être utile aussi ouais c'est vrai bon après au début moment je te prends en début de partie après le temps qu'ils arrivent au scorpion ça va mettre du temps enfin au début de partie t'as un coup à jouer contre eux attendez mes ordres paris au paris 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 Et les haches, bah on va continuer hein. Au pire, les haches, on les mettra, on fera en sorte qu'elles aient un terrain dans le dos. Donc si on biora que si ils chargent nos piquets, on enverra les haches derrière pour s'occuper de lui, on va les découper comme ça. On est approché. Déjà une première unité qui craque. Détachement de piquets. Allez. Ça y est, ça c'est fait. Ils doivent un coup avec ses ancêtres, en assistant à la déroute de ces troupes. Donc c'est fait. Bonne journée. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501. C'est comme ça. Là on a semé la panique dans leur armée, c'est magnifique. Allez, on envoie les haches. Ça refait un petit peu d'XP comme ça. Je me rappelle que ce sont des unités d'infanterie l'autre, mais comment elles se déplacent vite. Allez, on les ventile. Alors plus là c'est des épis, on va les dégager. Bon, il y aurait eu un bon nettoyage, que ce soit de la part des piquets ici. Alors voilà un petit peu le détail. Bon, les piquets ils ont tanké, mais c'est les hasheurs clairement qui ont fait le job. Ouais. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. On va continuer à se mettre en route. Oh, là je vais me prendre une révolte, attention. Alors par contre, je vais peut-être retirer un des piquets. Déjà, on va recruter un piquet supplémentaire là. Qu'est-ce qu'il va faire le site là ? Il va m'attaquer, ouais. Oui, je suis d'accord, mais je te dis qu'en début de partie, les scorpions, tu ne les verras pas tout de suite. En général, les scorpions, tu ne les vois pas avant au moins 40, 50 tours. C'est ça que je veux te dire. Bon, on va te cacher nos infanteries le plus loin possible. Allez, on va y aller. Allez, go. Oh là là, t'es sérieux le jeu ? Nous verrons comment notre peuple fait face après pareil désastre. Le chef ennemi montre ce qu'il vaut. Rien. Pas un seul de nos guerriers le plurait comme il le fait. Le général ennemi est mort. Qu'il boive un coup avec ses ancêtres en assistant à la déroute de ses troupes. Unité, 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 stop, erreur à l'attache. Allez, on y va. La victoire et la récompense des guerriers. C'est vrai, je compare un général, mais bon. On fera avec. La bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas perdu d'infanterie. Bon bah écoute, on va se mettre en route. C'est quoi ça ? Encore un régiment qui traîne, ok. J'ai recruté de l'hoplite pour être sûr. Voilà, comme ça on est sûr. Donc là, on se met en route. Ah, ils vont pas nous lâcher là. Je vais faire une assemblée de guerriers pour former nos hasheurs ici. Bon, par là, ça tiendra. Le camp yasique, c'est pas mal. Ok, le gaulois qui revient ici en masse. Ok, il va dire, ça remate en plus, je veux bien. Donc là, ils sont refliés, leurs deux unités au campus Sarmatae, là c'est bien. Avant d'arrêter l'épisode. Je vais juste regarder un petit peu ce qu'il leur reste. Ok, il leur reste que c'est trois villes là. Donc Tanae, ici c'est bouclé. Sarmatae, ça va être bouclé aussi. Peut-être que je vais arrêter. Je vais peut-être tenter de faire ça en une session. Quoi qu'il me reste cette armée là plus tard, tu me diras. Quatrième piquet renfort. Eh, il a fait, il a isolé une partie de son armée, ça c'est bien ça. Voilà, mission d'espionnage. Un autre archer monté. Bah non, vous savez quoi, Youtube aura s'arrêté là pour cette VOD. Donc on est plutôt en bonne voie pour terminer la campagne. On est en train de mettre la pression sur les sites. On est en train de prendre le campus Sarmatae, ici. Et on va bientôt se rendre vers le campus Alani, qui est à l'autre bout de la map. Pour se mettre bien, quoi. Et après, on verra la fin de campagne. Donc là, on est en train de tenir contre les Gaulois. Donc ils nous envoient des packs d'armée à gogo. Mais bon, pour le moment, on arrive à tenir nos villes. C'est plutôt agréable. Enfin ça, j'ai reformé cette unité pour être sûr. Enfin bon, j'espère que ça vous a plu Youtube. Je vous dis à la prochaine pour la suite de la campagne. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.